Un mouvement de grève de grande ampleur dans l'éducation nationale est prévu ce jeudi 1er février. Les principaux syndicats enseignants ont appelé l'ensemble des professionnels des écoles, collèges et lycées à une journée de grève et de manifestation ce jeudi. Parmi les principales revendications, les syndicats pointent du doigt le non-remplacement des enseignants à l'école publique, les problèmes de mixité sociale entre le privé et le public. Les syndicats réclament également une amélioration des conditions de travail et des salaires, ainsi que l'arrêt des suppressions de postes. Certains syndicats veulent une augmentation salariale de 300 euros net par mois sans contrepartie. Cet appel à la grève est aussi une réaction aux propos de la nouvelle ministre de l'éducation nationale après sa prise de fonction, notamment sur la scolarisation de ses enfants, dans le très conservateur collège Stanislas, justifié par l'absentéisme supposé des enseignants à l'école publique. Les syndicats ont expliqué, je cite, « les premiers mots de la nouvelle ministre de l'éducation nationale ont visé frontalement l'école publique et ses personnels. » L'éducation nationale mérite mieux qu'un simple rattachement au ministère des Sports. Et ce mouvement de grève pourrait durer plusieurs jours, puisque la FSU SNUIPP envisage déjà des...